J'ai toujours trouvé que le seul élément qui nous sortait de cet univers un petit peu aseptisé sont les fleurs. Et d'un côté elles peuvent être très belles, à côté on a des arrangements qui personnellement me font un peu plus rire, comme par exemple des orchidées avec des petits cœurs dedans en plastique et des paillettes. Pour moi les fleurs elles ont quelque chose de très beau et de très vivant et à côté justement quelque chose d'assez drôle aussi et j'avais envie de jouer là-dessus. Je n'étais pas toute seule pour faire ces créations, j'ai eu l'aide des patients et du personnel de la pédiatrie à Portales et puis aussi de la gératrie au Locle. Donc j'ai fait le tour des chambres et je suis allée à la rencontre en fait des patients. Et une fois que ces personnes m'ont donné des idées, donc il s'agit de toutes sortes d'éléments. On avait évidemment la fleur mais aussi des couleurs, des textures, des ambiances, des ressentis, un objet personnel, un objet banal et divers matériaux. Et je suis du coup rentrée avec une très grande liste de différents objets à trouver et je les ai remontés en nature morte dans mon studio. Ici on est devant une œuvre qui a été proposée par un petit garçon de pédiatrie à Portales et il n'était pas tout seul dans la chambre, il était avec son frère et les deux garçons étaient très très fans de ping-pong. Il m'a désigné une ambiance aussi qui lui tenait à cœur, c'était le coucher de soleil. Et donc voilà je suis tombée sur cet objet très doré qui reflète la lumière que je me suis permis de mettre sur l'image pour remplacer le coucher de soleil. Le résultat final, il a été imprimé en grand sur du papier japonais. C'est un papier qui est très fin, très fragile et j'avais envie d'avoir un papier qui vit et réagit à l'humidité, il réagit au soleil, à la chaleur, au froid, il se tend, il se détend. C'est un papier vivant pour des natures mortes.